Sur le clavier sans cils, comme l'éphémère, une onde sur le brésil. En un autre lieu, l'art, le maestro de la nature, commencée par une mélodie d'ouverture, un concert de printemps lu dans un grimoire, où de l'or du soir, valsait les changements témoins. Par chacune de ses branches, il guidait d'un mouvement, de son monde un élément, l'envolée des oiseaux dans le ciel, leur battement à l'an s'accentuant, prises du ciel, le symbole du tonnerre, le violon des abeilles, qui dans l'air, air, il mettait la nature en parfaite harmonie, pour en faire une grande symphonie. La nature durait ainsi jusqu'à la nuit croissante. C'est, bercée par la chanson des étoiles naissantes, qu'elle s'apaisa dans un extrême silence, écoutant dans une voluptueuse somnance. Le concert avait donné à chacun les voix au cœur, puis, en chantant avec des voix de femmes en chœur, l'espoir. L'espoir.